Pour remettre le Magritte du meilleur espoir féminin, celui qui en aura fait transpirer plus d'une de Désir Fou. Une des plus belles gueules du cinéma belge, un parcours éclectique, l'ayant conduit de la comédie populaire au grand cinéma d'auteur. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir François-Vincentelli. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir, merci, tu es très beau. Merci. Le grand public te connaît à travers tes différents rôles, mais il connaît peut-être moins l'homme fragile qui se cache sous cette belle enveloppe. Merci, merci Fabricio, merci de me donner l'occasion de parler de l'envers du décor. Parce que c'est vrai que le métier de comédien et de comédienne, ce n'est pas un métier facile. Moi-même, il m'est arrivé de ne pas toujours aller très bien. Donc c'est vrai que... Ah oui, la reconnaissance, les prix, ce n'est pas toujours facile à supporter, je comprends. Oui, et puis les syndromes sont très clairs. Sentiment de puissance absolue, croyance immodérée dans son pouvoir de séduction, régression infantile, et j'en passe, c'est des meilleurs. Moi, personnellement, j'ai trouvé le truc pour gérer ce problème d'ego. J'ai intégré des groupes de paroles qui nous permettent d'interpréter des rôles comme celui d'un ver de terre ou d'une pellicule capillaire ou même d'une crotte de nez. Moi, personnellement, la crotte de nez m'a fait beaucoup de bien. On se met dans un petit coin et puis on attend de se faire décrocher. J'imagine, j'imagine. D'ailleurs, tu sais, tu m'as parlé d'un truc en coulisses et tu sais cette petite manie que tu as de te caresser devant tes propres photos dans les magazines, ce n'est pas très sain. Il va falloir que je te donne quelques adresses. Voilà. Bon, écoute, passez mon nomination alors. Oui, on va passer. J'ai la chance inouïe de remettre ce soir le Magritte de l'espoir féminin et les nommés sont... Rania Melouli dans le sac de farine. Sarah, regarde. Vous pouvez me la lâcher, s'il vous plaît. Allez, dépêche-toi, ma chérie. Va t'asseoir. Et si ta mère a posé quelqu'un d'autre ? Ça ne te gênerait pas ? Ça ne serait pas rien. Donc ton problème, ça passe-tu ? Depuis que je suis née, ça fait trois fois que ma mère change de mène. À chaque fois, c'est la même chose. Ils viennent, il reste quelques années, ils se barrent. Mona Walravens, dans la Villa d'Adele. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. Oh là là ! Ça y est ? Oh ! Demain, ça a grossi, c'est fou. Ça va. Je te présente Lise. Finalement. Ça va ? Ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Tu veux toucher ? Ça te dérange pas, t'es sûr ? Non, non, pas du tout. T'es sûr ? Tu le sens ? Ouais, je le sens. C'est un garçon ou c'est une fille ? Je sais pas. Je veux pas savoir. Tu veux que les gars de mes sœurs ? Anne Polisevitch, dans Tango Libre. Je peux vous parler de lui ? Je voulais danser. Non, écoutez-moi. Dominique a essayé de se mettre dans la main. Il s'est ouvert la veine, il a perdu beaucoup de sang. Maman ! Allez, Alice ! Ça va ? Alice ? Alice ? Et le Magritte du meilleur espoir féminin, j'ouvre l'enveloppe, est attribué à Pauline Burlet dans le passé. Déjà en lit sur Magritte 2013 pour son rôle dans Dead Man Talking. La deuxième nomination est la bonne pour celle qui brille aux côtés de Bérenice Béjot et de Tahar Rahim dans le mélodrame du réalisateur iranien Asghar Faradhi. Révélée à l'âge de 8 ans dans La Môme où elle incarne Édith Piaf. Enfant, cette jeune montoise l'atout d'une future grande du cinéma, elle sera d'ailleurs en 2014 la vedette de la série française Résistance aux côtés de Richard Berry et de Fanny Ardant. Je dois dire quelque chose. Merci. Merci. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais venue à la cool en converse et voilà, ici, avec ce prix dans les mains. Merci. Je souhaite à tout le monde dans cette salle. Merci. Ouais, ouais, ouais. C'est un métier qui fragilise. Moi aussi, j'essaie d'arrêter d'aller voir mon psy, mais j'ai des patchs avec la gueule de Freud. Marche pas.